Tout de suite, avec tous nos invités et nos chroniqueurs aujourd'hui, on va passer à la paracha de Savoie. C'est la guerre des étoiles, ça. Ouais, c'est vrai. Et voilà, les jingles de Chimson et Nathalie, comme disait Joël Burstein, c'est la guerre des étoiles. Moi, je dis que c'est autant d'emporte-le-vent qu'on a l'impression dans un grand film de cinéma. Je les trouve très dynamiques, les jingles, aujourd'hui. Ils arrivent, ils nous surprennent un petit peu. Oui, mais un peu rastratique. Chimson, j'ai beaucoup de messages des gens qui demandent si tu peux mettre des jingles plus appropriés à l'émission, un peu moins rastratiques, on va dire. Non, mais il était bien celui-là, c'est mignon, non ? Je ne sais pas, comme dit Joël, c'est pour la guerre des étoiles, si on fait un remake avec plaisir, on gardera ce jingle. Alors, pour la paracha de Savoie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, la paracha de Savoie, comme chaque semaine, je ne la connais pas. Et on va commencer par Stéphane Ancawa, notre spécialiste en paracha de Savoie, dont on en veut toujours plus. Alors, la paracha à Savoie de cette semaine s'appellera Ler Lerra. Ler Lerra, casse-toi. Non, alors, ce n'est pas vraiment comme ça. Ler Lerra, c'est plutôt... Ler Lerra. Ler Lerra. Non, mais utilise ton nez. Non, mais c'est l'accent algérien. Non, non, on a beaucoup d'Algériens qui nous suivent. Non, mais c'est pas possible, les Français. Ler Lerra, en Algérie, on a un problème donné. Problème donné en Algérie. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'après, les Algériens ne vont pas comprendre ce qu'ils disent. Bon, d'accord. Dis-le à l'inventure algérienne. Ah ! Monsieur Macron, les boules. Oui, c'est à quel sujet ? Ok, on ne charrie plus les Algériens, excusez-nous. Voilà, c'est un minimum, les gars. Oui, on adore les... L'Algérie ? Le Maghreb en général. Oui. Voilà. Alors, Ler Lerra. Oui. Voilà, c'est bon. C'est presque bon. Ler Lerra. En fait, c'est le commandement Kachem Badona Abraham de quitter son pays, où il était avec sa famille, ses parents, ses frères. Et il va partir direction Canaan. Et Ler Lerra, en fait, ce sont les... Il y a beaucoup d'épreuves auxquelles Abraham va être confronté. C'est là où on voit qu'il va arriver en Eretz Canaan. Et malheureusement, la famine va arriver. C'est là où il y aura l'abri, je crois, d'Abraham aussi, Ler Lerra. Mais non. Non, c'est Ler Lerra ? Non, non, c'est Ler Lerra. C'est à la fin de la paracha. C'est à la fin de la paracha. Donc, ok, donc Ler Lerra, je ne l'ai pas vraiment révisé parce qu'on a été prévenus il n'y a pas très très longtemps. Que c'était la paracha de la semaine, bien sûr. Parce que chaque année, ce n'est pas la même, Stéphane. Et je n'ai plus de joker. Tu nous embrouilles, ok. Donc, je vais passer la parole à notre... Non, je te laisse, le joker. Alors, Joël, un petit mot sur Ler Lerra. Je sais pas, j'ai combien de temps ? T'as trois secondes. Il y a dit deux secondes. Ler Lerra, évidemment, c'est notre rencontre avec Abraham Avinu. C'est vrai qu'on l'a déjà rencontré à la fin de la paracha de Noach, où on nous parle plus d'où il vient, qui était son père, qui était son grand-père, son mariage avec Sarai, qui va devenir Sarai Menu. Mais en réalité, la grande question, je pense, que tout le monde se pose sur le début de la paracha de Lerra, c'est comment se fait-il qu'on ne connaît pas réellement Abraham Avinu, avant que, à Kadosh Baruch Hu, Dieu se dévoile à lui. C'est-à-dire, contrairement à, par exemple, Noach ou Moshe Rabenu, ou tous les grands dirigeants de notre peuple, en général, on comprend pourquoi Dieu choisit son... pourquoi il fait son choix. Par exemple, dans Moshe Rabenu, on entend quelques histoires qui vont précéder l'épisode du buisson ardent, et on se dit, vraiment, Moshe, c'est un chic type, on comprend pourquoi il a été choisi. Et Abraham, il n'y a pas ça. Et Abraham, il n'y a rien. On ne sait rien du tout de lui. Et on voit tout de suite qu'Akadosh Baruch Hu lui dit Lerlecha, il l'a choisi. On sait qu'il l'a choisi. On sait qu'il l'a choisi pour aller en Erette Israël. On sait qu'il l'a choisi pour être, en fait, notre premier Hav, notre premier père. Mais on ne comprend pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on parle d'Avram dans la Torah ? Non, on en parle la paracha d'avant, mais juste pour dire qu'il est le fils de Terach, mais on ne sait rien de lui. Et toutes les histoires qu'on entend, nous, au Gagnéladim, les histoires des Gananotes, elles proviennent, en fait, de Midrashim, qui nous racontent l'histoire de... Il y a toutes sortes d'histoires... Alors, juste au coup, parce que Gagnéladim, c'est notre niveau à nous, hein. Donc, juste ne charrie pas, s'il te plaît. Non, non, non. Je sais très bien que vous connaissez toutes les histoires d'Avram Avinu, qui est passé dans le Kifshanaesh, dans le feu, qui en est sorti, qui a eu des miracles, qui a vu la ville avec la lumière, et qui a dit « Yeshmanihik labira », il y a quelqu'un qui... Il y a un créateur, c'est lui qui a découvert le créateur, mais tout ça, ce n'est pas écrit dans la Torah. Et donc, c'est nos khachamim, c'est les Midrashim qui sont venus compléter une lacune. D'où vient cette lacune ? Pourquoi on n'en parle pas ? Donc, justement, le Raph Bochko, puisque je suis à côté du fils d'Adam Wagnin, qui me fait penser au Raph Bochko, et aussi toi, que j'ai vu pour la première fois en 1986, je crois, à Elisabeth Ville. – C'est dépané, je ne vois pas de quoi il parle. Continue. – Souvenir, souvenir. – Le Raph Bochko nous enseigne que ce n'est pas pour rien, justement, qu'Avraham Avinu, la personne qui a été choisie par Akadosh Baruch Hu pour être celui qui va engendrer le clas d'Israël, ce n'est pas pour rien qu'on ne sait pas ce qu'il a fait avant. Et la raison, c'est qu'il faut savoir, le Maharal nous enseigne qu'il y a deux notions quand Akadosh Baruch Hu choisit le peuple d'Israël. Il y a la notion de priera, la notion du choix, Akadosh Baruch Hu a fait son choix. Et il y a la notion de ségoula. Il y a une particularité au Hame Israël pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé de choisir le Hame Israël. Moi qui suis maintenant en campagne politique, je ne veux pas parler de politique et de mon candidat. – Il est fort. – Mais quand on fait une campagne politique, c'est très dur de faire une campagne politique. Ce n'est pas les mois les plus faciles de ma vie. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le côté positif de cette campagne, c'est les rencontres qu'on fait avec des gens. Et quand on rencontre des Juifs, on en rencontre des dizaines par jour, des gens que je ne connaissais pas, on se rend compte que ce n'est pas une légende de dire qu'il y a écrit dans l'Agmara qu'à Israël, c'est un peuple qui est timide, qui est miséricordieux, qui font du chesed, ils donnent de la tzedakah. Quand je rencontre tous ces gens, je me dis, ce n'est pas pour rien qu'à Kadosh Baruch Hu… – Excuse-moi, timide, quand tu vas à Deauville, tu ne les vois pas, les timides. – Dans leur fort intérieur, ils sont timides. – Ça, c'est une parade, ça. Mais ils ont cette modestie dans leur fort intérieur. Il faut creuser, parfois. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'à Kadosh Baruch Hu a choisi Avraham Avinu. C'est sûr qu'il avait ses qualités. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est… On sort maintenant de Yom Kippour et de Roshana. On a dit « Im ke Banim, Im ke Avanim ». On a envie d'être considérés comme les enfants de Kadosh Baruch Hu. Et le lien le plus fort, c'est le lien des parents aux enfants. Et le lien des parents aux enfants, il ne va pas dépendre des actions des enfants. Les enfants, comme il est écrit dans la Gemara, Israël, Afalpi Shekratah, Israël ou un juif, même s'il a fauté, il reste un juif. C'est-à-dire que le choix d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas parce qu'Avraham, c'était un tzadik. Il a fait son choix et il a une relation avec nous de père à enfant. Et donc, quoi qu'on fasse, cette relation, elle restera. Et c'est pour ça que ce n'est pas écrit dans la Torah, parce que la Torah a voulu mettre l'action justement sur la Ségoula, sur la particularité et sur cette relation, on va dire, filiale, presque une relation de sang entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. — Magnifique. Donc... — T'as vu, hein, les politiciens... — J'ai dépassé un peu, j'ai dépassé. — Ouais, ouais, c'est ça, on est habitués. — Pardon. — Pardon. — Alors si vous voulez écouter... — J'ai vu que le Ravichat, il a dépassé, donc je me suis dit, c'est le Rav, je fais comme le Rav. — Profite, il n'y a pas de raison. Politiquement parlant, t'as le droit. Alors donc, si vous voulez écouter chaque semaine sur notre antenne les chiourts sur la Pâche à voix de Joël Ponstart, il faut voter Moshe Léon et donc on aura... — Ah, moi, j'ai pas dit Moshe Léon, j'ai rien dit, mais bon. — D'accord, OK, je le dis pour toi. Notre ami Maty, un petit mot sur la paracha, il te reste plus beaucoup de temps, là. — On reste plus beaucoup de temps. Bon, je vais pas dire des trucs hyper innovants et hyper extraordinaires. — Mais on trouve ça innovant et extraordinaire. — Mais j'aime beaucoup cette paracha, parce que l'errecha, ça parle à chacun d'entre nous. Et pour revenir à ce que t'as dit, c'est vrai qu'on sait pas ce qu'il a fait à Avram avant, mais on sait pourquoi Hachem, il va lui parler maintenant, parce qu'Avram, il a compris par lui-même, en regardant la nature, il a compris tout seul qu'il y avait un dieu. Il a trouvé le maître tout seul. Et à ce moment-là qu'il a compris ça, Hachem vient se dévoiler à lui. Et là, il va donner une grande leçon de morale à tout le monde, à son père surtout, la fameuse histoire où il va casser toutes les idoles de son père. Et quand son père va venir le voir, va dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? » Il va dire « Mais non, c'est l'autre idole qui a frappé sur celle-là. » Et son père, il lui a dit « Non, c'est pas possible. » Il lui a dit à ce moment-là « Écoute les mots qui sortent de ta bouche, que c'est pas possible qu'une statue, elle vienne taper une autre statue. » Et là, il a démonté en un mot, en une action, toute l'idolâtrie du monde. Maintenant, pour revenir à l'Echlecha, ces mots sont très forts parce qu'ils veulent dire « Va vers toi ». En fait, c'est le départ d'Avram, c'est le départ du Hame Israël, c'est le départ vraiment de l'existence telle qu'elle doit être. Et pour nous, l'Echlecha, ça veut dire pour qu'Avram puisse commencer son travail, le premier commandement qu'Hachem lui dit, c'est d'aller en Eretz Israël, en Kenan. Il dit « Pour commencer à faire le travail, pour que ton nom puisse grandir, que tu puisses recevoir une bracha, etc., il faut déjà que tu ailles en Eretz Israël. » Ça doit nous parler aujourd'hui à tout le monde. L'Echlecha, on doit tous se ressentir. Aujourd'hui, c'est l'Echlecha, tous nos amis qui sont encore en Galoute, qui baisera Tachem, viendront cette année nous rejoindre. Ils doivent ressentir au fond d'eux qu'il y a un Echlecha. C'est ton boulot, ça, d'habitude. Et que pour qu'Avram et pour que même tous nos personnages bibliques, pour recevoir la parole divine, pour recevoir la prophétie, il faut qu'ils viennent, qu'ils fassent cette démarche de l'Echlecha, de venir en Eretz Israël pour être en contact, etc. Et après, à ce moment-là, toute l'histoire, elle commence. Et après, la pratique de la Torah, les mitzvot, etc. Et on voit aussi, un dernier petit point. — Bon, je t'en prie. On coupera, c'est trop long. — Le Balatourim, il rapporte que dans l'Echlecha, la gamme Atria, c'est sang. — Il y a du lourd, moi, je vous dis. — C'est sang, et c'est l'âge, en fait, auquel Avram va enfanter. Pourquoi c'est lié à l'Echlecha ? Parce qu'à partir du moment où Hachem promet à Avram de devenir un grand peuple, en enfantant déjà un fils, Israël. Et il lui dit donc à quoi c'est lié ? Il faut déjà que tu rentres dans ta terre, en Israël, pour commencer à donner naissance au âme Israël, à donner naissance au peuple de l'Echlecha. Tu peux le faire qu'en Eretz Israël. Et après, l'histoire, elle commence. Donc on voit dans ça l'importance d'Avram Avinu pour lui-même, pour se réaliser en tant qu'être ce l'Echlecha, et pour le monde entier, parce qu'il dit que le monde entier, il va être béni par rapport à cet acte d'Avram Avinu de devenir en Israël, et pour le âme Israël. Donc ce l'Echlecha, il a une dimension planétaire, et en même temps, particulière pour lui-même. Merci beaucoup, Mathi. Si vous n'avez pas compris tout ce qu'a dit Mathi, vous pouvez nous contacter, et on a fait le rachis de ce que dit Mathi, pour les gens de notre niveau. Merci, Mathi. Raph, juste une question avant que vous donniez votre avis. Nathan, tu agites son petit mot sur l'intérêt ? Pas encore. Nathan, merci là. Il n'y a pas de problème, c'est le Raph. Je vais la poser la question, deux secondes. Il était où à Avram, mais il part où ? Oh ! Alors, Avram, il était à Haran, d'accord ? Haran, c'est où géographiquement aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est réellement, c'est pas loin de la Turquie, c'est la Caldée, en réalité. D'accord. C'est ce qui est en Caldée. Ok, il vendait des tapis tranquilles, et Dieu lui dit, l'Echlecha va où ? Canaan, c'est quoi ? El Rechlecha, c'est la terre d'Israël. Donc elle s'appelait Canaan. Elle s'appelait Canaan, pourquoi ? Parce que la particularité qu'elle a, c'était une terre où Dieu avait fait en sorte que tous les peuples qui étaient considérés comme des parias de la société pour toute la région se retrouvent sur ces terres-là. Et justement, on avait donné la terre le nom de Canaan, qui est le petit-fils de Noach, le fils de Ham, qui avait encouragé justement son père Ham à manquer totalement de respect à Noach. On le sait quand ils sont sortis de l'Arche, comment Ham malheureusement s'est comporté vis-à-vis de son père. Il est parti. Donc voilà. Non, je ne suis pas parti. Je réponds. Tu poses une question, je te réponds. Donc la terre, elle a été appelée au nom de Canaan, qui lui a été maudit, parce que lui, il s'est mal comporté. D'accord ? Il a encouragé son père à mal se comporter. Ham ne serait pas comporté vis-à-vis de son père s'il n'y avait pas eu Canaan pour l'encourager. Donc de ce fait, la terre a été appelée Canaan. Les descendants de Canaan sont arrivés ici, en Israël, ainsi que différents peuples, pour que Dieu puisse leur dire vous garderez cette terre jusqu'à ce que je trouve des descendants dignes de Noach pour établir une garde morale pour l'humanité. Lorsque la Torah a été donnée au peuple juif, et quand Dieu se dévoile à Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est pour tenter, justement, de réinstaurer une morale au sein de l'humanité. Ah, merci. Merci beaucoup, Rav, pour cette précision, cette grande précision. Nathan. C'est la première paracha où on voit le père Ave Avot, Abraham Avinu. Alors, qui était Abraham Avinu ? Et la paracha, elle commence avec la deuxième épreuve d'Avram. On sait qu'en tout, il a reçu dix épreuves jusqu'à la quête à Titrac. La première, c'est celle de Ourkazdim, où on la voit dans la paracha d'avant, où Nimrod, il lui a demandé de rentrer dans la fournaise. Et la deuxième, alors finalement, la question est, c'est une épreuve ou c'est un bienfait pour Abraham d'aller en Évah Tistraï ? Le fait de partir. Parce qu'il y a le fait de partir, mais il y a le fait d'arriver aussi. Il y a l'erre, l'erre, l'erre que je te montrerai. Va pour toi, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu, en fait, au final, il envoie des épreuves. Comme ça, moi, je vois le pshat, le premier sens. C'est qu'effectivement, c'est une très grosse épreuve. Tu dois quitter ton père, tu dois quitter ta famille, d'où tu viens, pour arriver en Évah Tistraïl, mais pas Stam Akadosh Baruch Hu, il te fait ça. C'est pas pour rien qu'Hachem, il t'envoie. Il t'envoie parce qu'au final, il sait que tu vas, il te promet d'ailleurs dans cette paracha, il promet à Avraham Avinu, qu'il va avoir un grand peuple, qu'il va avoir une grande nation, qu'il va s'installer dans cette terre-là, que cette terre-là, elle nous a été donnée. Donc, c'est la première preuve que cette terre nous appartient. Eret Israël, Chez Lanou, Saouam Israël, et c'est pas parce que, c'est uniquement parce que Dieu l'a décidé, Dieu nous l'a dit clairement. C'est écrit, notre père Avraham, il lui a dit, l'erre lechamer, c'est haom, l'erre lechamer, c'est haom, pourquoi dans cette paracha, on voit qu'il y a beaucoup de choses, on voit qu'il y a la bataille des cinq rois, des cinq contre-cades, ensuite, il y a eu la première famille, une fois envoyée en Égypte, une fois, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires avec Avraham et Sarah Aïmanou, et il y a une question qui est posée, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, Sarah est stérile. Et on se demande, on disait que, il y a marqué dans les Midrashim, en tout cas, il raconte qu'Avraham, il priait tous ceux qui venaient voir Avraham, toutes les femmes qui étaient stériles, n'étaient plus stériles. Alors, comment c'est possible quand tu es Avraham Aïmanou, tu ne peux pas prier pour ta femme et qu'elle devient plus stérile directement, pourquoi attendre qu'Akadosh Borkou, ils viennent et ils te disent ? Alors, j'ai vu une réponse dans le... dans le Meham Loez, et dans... Ouais, je pense que c'est dans le Meham Loez qui explique... page 38. Non. Vas-y, laisse le parler. Dans le Meham Loez, il dit deux choses très importantes. Il rapporte une gmarin qui dit qu'une fois, il y avait un grand rave qui s'appelait Rabiria qui était très malade. Et ce rave, quand il était malade, Rabi Yochanan l'a guéri. Il guérissait tout le monde. Il est venu devant Rabi Yochanan et il a guéri. Et un jour, Rabi Yochanan est tombé malade. Et Rabi Yochanan, il ne pouvait pas se soigner. Il a fallu qu'il aille chez Rabi Hanina pour que Rabi Hanina ait prié pour lui. Et donc, on voit qu'en fait, qu'un grand homme, même le plus grand des tzadik, il ne peut pas prier pour lui-même. Il peut prier à vous, quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a toujours à Hanyan de... Il y a toujours à Hanyan parce qu'on dit que tzadik, gozer, HMKM, quand un tzadik, un grand rave, ou une personne, Ireshamahim, elle prie, en tout cas tzadik, Dieu, il exécute à la macom, c'est-à-dire, il fait ce que le tzadik demande, mais pas pour lui-même. Alors, on aurait posé une deuxième question. On aurait dit, mais alors dans ce cas-là, il n'y a pas marqué aussi dans une autre Marah, dans Baba Kama, je crois que si je prie pour mon ami, une chose, alors je recevrai la chose en première. En effet, dans différents endroits de l'Akman, on retrouve ça. Voilà, sûrement. Donc, Avram Avinu, on voit qu'il a prié plusieurs fois. On dit que non, parce qu'en fait, ce que dit le commentaire là-bas, c'est qu'à Kadosh Baruchou, il attendait aussi qu'Avram Avinu puisse faire la Brit Mila pour pouvoir lui octroyer un Brit, une alliance Kodesh, sainte, pour engendrer le Hame Israël et pour avoir Yitzhak Avinu. Exactement. Merci beaucoup Nathan, très très beau. Beaucoup d'émotion. Oui. Dieu bénisse. Monsieur Macron. Oui ? C'est à quel sujet ? Oui, oui, c'est grave de parler. Oui, oui, on est au courant. On connaît l'émission, ça fait une saison qu'on le fait. Mais respect, au revoir. C'est pour te dire que c'est à toi de parler. Il est bien ce président. Oui, je ne sais pas. À mon avis, il y a des trucs avec toi. Alors, Bezra Tachabde, bon, alors, on va, en fait, je viens gratuitement. T'as vu, je fais bien, n'empêche le mec qui parle au téléphone avec personne. Non, c'est bien. Tu le fais bien, tu le fais bien. Après, je ne sais pas ce qu'il va nous faire au montage, mais bon, ça ne fait pas mal. Alors, Bezra Tachem, c'est président. Voilà, alors, on voit Bezra Tachem. Bon, tout ce que vous avez dit, c'est très beau, magnifique. La particularité, il y a une particularité dans la paracha, le premier rachis de la paracha. Premier rachis de la paracha. Il nous explique exactement qu'est-ce qu'attend de Dieu, d'Avram. Il faut bien comprendre que quand Dieu dit à Avram de partir, l'er lecha, va pour toi, ce n'est pas réellement pour les intérêts personnels d'Avram. C'est pour les intérêts de l'humanité. D'accord ? C'est en réalité, on voit quoi ? On voit le premier verset, il dit, va yomèr ha-chem el-Avram, l'er lecha, mer tsecha, mulatecha, ouibet avicha, el-aharet, sacher ha-reka. D'accord ? Donc, tu vas partir pour toi de ta terre, du lieu de ta naissance, d'accord ? De la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Alors, attends. la terre où il était, c'était déjà où il est né. Et là où il est né, c'était là où il y avait la maison de son père. D'accord ? Et nous, ça nous donne l'impression au début, quand on est petit, qu'on étudie cette paracha, qu'on parle à un jeune, un jeune marié. Avram, à ce moment-là, c'est pas du tout un jeune. Il est déjà bien avancé dans l'âge. L'huile, ça veut dire bien avancé dans l'âge. 75 ans, 75 ans, il est bien avancé dans l'âge et sa femme est stérile. Et il lui dit « Afin qu'il y ait une grande nation », etc. Donc, entre guillemets, Dieu lui promet un miracle. D'accord ? Parce qu'on sait que, malheureusement, Sarah n'avait pas d'utérus. Elle n'avait pas d'appareil génital du tout. Donc, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Entre guillemets. D'accord ? À l'intérieur, elle n'avait rien. Elle n'avait pas de matrice. Donc, ce qui se passe, c'est que là, il est en train de lui promettre un miracle à Dieu, à Avram, à Vinou. Alors, il était le premier Hachit, il dit une chose extraordinaire. Il dit « Regarde, va pour toi. » D'accord ? Il rapporte les paroles du Midrash en réalité. La Hanatra ou les Tovatras ? C'est-à-dire pour que tu puisses profiter pleinement de ton potentiel. D'accord ? Et pour ton bien. Et après, il continue « Et là-bas, faire cette terre promise, je ferai de toi une grande nation. D'accord ? Et tu mériteras d'avoir des fils. D'accord ? Et je ferai connaître à l'humanité, au monde, ta véritable nature. Ça, c'est le Midrash. C'est quoi la véritable nature d'Avram à Vinou ? Alors, je vais être court et long. Ou long et court. Tu fais comme tu veux. Tu vois, tant que ça se passe. Mais c'est très joli. On voit qu'Avram, il a épousé sa nièce, Sarah. D'accord ? Sarah et son frère Lot, ils sont orphelins. Lorsque Avram va quitter la... Quand il va quitter Haran, il va quitter la terre de son père, il va prendre avec lui Lot et les serviteurs de Lot, qui était Lot, non plus, c'est pas du tout un gamin, il est marié, etc., mais il le prend avec lui, son aile, d'accord ? Pour l'emmener dans cette grande aventure, vers cette terre promise. Et on voit en réalité qu'Avram et son... Et le père de Sarah et de Lot, ils s'entendaient pas très bien. Et pourtant, il est rapporté que lorsque deux frères s'aiment énormément dans l'Agmara, d'accord ? Eh bien, il est bon que le frère, entre guillemets, le plus jeune, entre guillemets, épouse sa nièce. Que lorsque un oncle épouse sa nièce, à l'époque de l'Agmara, d'accord ? Chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Mais quand un oncle épouse sa nièce, mais Alpi Al-Akha, c'est nous tard, ça prouve un grand amour entre les frères. Pourtant, on voit qu'entre Avram et son frère, il n'y avait pas un grand amour. À la limite même, lorsque Avram avait voulu être jeté dans la fournaise, le frère d'Avram, qui était le premier conseiller de Nimrod, d'accord ? Il a dit, mais il a voulu lui aussi montrer qu'il était capable de rentrer dans la fournaise. Et quand il est rentré dedans, il a été totalement calciné parce qu'il a dit à Nimrod « Moi, je suis capable d'y aller. » Et il s'est fait calciner. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait un rapport de jalousie avec Avram. Donc comment c'est possible ? Comment tu me dis qu'il y avait un rapport de grand amour ? Simplement, Avram, il avait un tel amour de son prochain, un tel amour de l'humanité qui voulait que la vérité éclate au grand jour, de dire que l'idolâtrie était une erreur pour l'ensemble de l'humanité. Il faut bien comprendre qu'Avram, il n'a pas pensé une seconde à ses intérêts. Parce que lorsqu'il a cette discussion avec son père Terrar au sujet des idoles, le Midrash nous rapporte que le principal fabricant d'idoles de la région, fournisseur officiel de l'empereur régional Nimrod, c'est le père d'Avram. Et que c'est leur business familial et que c'était une famille qui était extrêmement riche. Et qu'Avram, lorsqu'il ne reconnaissait pas le Emmet, c'est comme si demain, les descendants, entre guillemets, de, comment il s'appelle, M. Jobs et... Steve Jobs. Steve Jobs. Et comment il s'appelle ? Microsoft. Bill Gates. Bill Gates, voilà. D'accord ? Leurs descendants disaient, vous savez quoi ? L'Internet, l'ordinateur, c'est pas top. Nous, on va arrêter tout ça. Et ils renoncent à leurs actions, etc., dans ces entreprises. Ça ressemble à cela, en réalité. Et Avram, il disait, je veux que la vérité éclate. Il avait suffisamment d'amour pour lui et son frère. Et la première chose dont il s'est inquiété, c'est sa nièce. Il s'est inquiété par la suite de son neveu et de tous les proches qui étaient autour de lui. Les serviteurs d'Avram qui sont sortis avec Avram, c'était tous les proches d'Avram. Il avait la particularité de s'inquiéter de son prochain. On le voit dans la paracha qui va suivre. On le voit qu'Avram, il va rester dans le désert à la porte de sa tante alors qu'il vient de subir une bride mille. D'accord ? D'accord ? Et il attend que des passants passent dans le désert pour les nourrir. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, on voit que cette nature-là de gommel, chassadim, d'Avram, d'accord ? C'est cette nature-là que Dieu voulait instaurer au niveau de l'humanité et c'est pour ça qu'il lui fait toutes les promesses qu'il lui fait. Voilà. C'est magnifique. Donc, il avait un super business. Il a tout quitté pour monter en Israël. Exactement. On est beaucoup comme ça. L'Erlecha, c'est aussi quand même l'arrivée de plein de personnages. On parle d'Aviméler, on voit le pharaon, on voit l'arrivée d'Eleser, son serviteur, on voit la naissance de Ishmaël, on voit Agar. Un gros, gros casting pour cette paracha. Il y a un énorme casting qui va nous suivre jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Super. Alors, ok, merci beaucoup. Merci pour... Voilà, j'espère que vous êtes devenus des férus de la paracha ce Shabbat. Béserataché. Béserataché.